Cette histoire-là, elle s'est passée il y a très 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 longtemps. A l'époque où les radiateurs n'existaient pas, ni le chauffage central. A l'époque où pour se réchauffer, on prenait du bois, on le mettait dans un poêle ou dans une cheminée. Elle se passe cette histoire dans une petite maison, côté d'une grande forêt. Là, habite Héloïse, une petite fille, et sa grand-mère. Et cet hiver-là est très 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 froid. Il y a de la neige, et il fait tellement froid que même la rivière qui est près de la maison a gelé. Heureusement, il y a du bois pour pouvoir mettre dans le feu, pour pouvoir se chauffer. Sauf que ce matin-là, quand grand-mère commence à mettre le bois dans le poêle pour faire chauffer la maison, elle se rend compte que le tas de bois, il est presque terminé. Alors Héloïse dit à sa grand-mère, ben écoute grand-mère, je vais prendre le traîneau, puis je vais aller dans la forêt, là où le bûcheron nous a préparé un tas de petites bûches. Ah non, non, dit grand-mère, non, tu ne vas pas aller dans la forêt aujourd'hui. Il gèle tellement fort que tu gèlerais tes petites mains. Non, on va se débrouiller avec le bois qui reste, pour aujourd'hui ça ira, pour cette nuit aussi, sûrement que demain, il fera moins froid. Le jour passe, la nuit passe, mais le lendemain matin, la rivière, elle est toujours gelée. Et grand-mère met le dernier morceau de bois dans le poêle. Il faut que j'aille chercher du bois, grand-mère, on n'en a pas assez pour aujourd'hui. Ben écoute, on va s'arranger, dit la grand-mère, quand il n'y aura plus de feu, on mettra notre manteau, et si on a trop froid, on se mettra dans le lit, ce sera rigolo. La journée passe, il n'y a plus de feu du tout. Alors, elles enfilent un gros manteau, et quand le soir arrive, elles se couchent avec le gros manteau, avec le bonnet et avec les écharpes. Et quand le matin arrive, la rivière est toujours gelée, et il fait très, très froid dans la petite maison. Alors, Héloïse dit à grand-mère, tu sais grand-mère, je vais aller chercher du bois, on ne peut pas rester comme ça. Et grand-mère ne dit plus rien. Héloïse a déjà enfilé son manteau, ses moufles, grand-mère lui donne un petit morceau de pain, pour le chemin. Elle met bien comme il faut ses moufles, elle met bien ses bottes fourrées, sa grosse écharpe, son bonnet. Elle va dans la remise chercher le petit traîneau, et la voilà, qui s'en va vers la forêt. Il fait très, très beau, il fait froid, mais il fait très, très beau. Les arbres sont tout blancs. C'est magnifique ! Alors, pour se réchauffer un petit peu, Héloïse, elle chantonne, et puis tout à coup, elle entend un bruit. Ça fait, Tsitsipi, 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 et elle voit, sur une petite branche basse, un tout petit oiseau, une petite mésange bleue, qui bourrif ses plumes comme ça, et qui chante, Tsitsipi, Tsitsipi. Héloïse comprend, tu as faim, tu ne trouves plus rien à manger ? Attends ! Elle enlève ses moufles, elle prend dans sa main un morceau de pain, qu'elle est niaite, comme ça, tout petit dans sa main. Et puis, elle tombe tout doucement, tout doucement, pour que l'oiseau n'ait pas peur. L'oiseau saute sur sa main. Alors, elle met une deuxième main au-dessus, comme ça, et elle souffle. Ça réchauffe. Vous pouvez essayer. Ça marche. Le petit oiseau est tout réchauffé. Il picore tout le petit pain qui est dans la main. Et, il s'envole. Et, il se retourne. Et il chante, Tsitsipi, Tsitsipi. On dirait qu'il dit, merci, merci. Et il s'en va. Elle est bien contente, Héloïse. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a frau en main ? Grand-mère a raison. Vite, elle remet ses moufles. Et vite, elle avance jusqu'au tas de bois que le bûcheron leur a laissé. Elle commence à remplir le traîneau avec les petites bûches. Et puis, tout à coup, derrière le tas de bois, elle entend un drôle de bruit. Ça fait, graou, graou, graou. Alors, elle fait attention, elle regarde. Et elle voit un tout petit ourson. Un petit ourson qu'elle a pas de prise dans un vilain piège d'humain. Vous savez, les pièges qui font comme ça, avec des dents en fer. Et là, sa patte qui est prise dedans. Alors, tout doucement, pour pas qu'il ait peur, Héloïse, elle s'approche. Et, elle tire très, très, très fort sur le piège pour libérer le petit ourson. Hop ! Le voilà qui saute. Heureusement, sa patte, elle était juste coincée. Alors, hop, il s'en va tout de suite, tout de suite. En disant, graou, graou, on a l'impression qu'il dit, merci, merci. Elle est contente, Héloïse, de l'avoir libérée. Elle lâche les mâchoires du piège. Sauf que, ça accroche sa botte. Et ça déchire sa botte. Et elle commence à avoir très, très froid au pied. Oh, elle se dit, grand-mère avait raison. Il faut vite que je rentre maintenant. Elle met une dernière bûche et elle prend la ficelle de son petit traîneau et la voilà qui essaye de rentrer. Sauf que la nuit est presque tombée et qu'il se met à neiger. Il neige tellement qu'elle ne voit plus le chemin. Il est recouvert par la neige. Et bientôt, et bien bientôt, elle ne sait plus où elle est, Héloïse. Alors, elle va un peu à droite, un peu à gauche. elle est complètement, complètement perdue. Et elle a très peur et elle a très, très froid. Elle a tellement froid, Héloïse, qu'elle n'arrive plus à avancer. Elle se dit, je vais m'asseoir sur le traîneau, je vais dormir un petit peu. Après, j'y retourne. Après, je trouverai le chemin. Elle s'assoit sur son traîneau, elle se serre comme ça et elle s'endort de froid. À ce moment-là, au loin, on entend Aouh ! Aouh ! Et tout doucement, s'approche un, puis deux, trois, quatre, cinq. Héloïse, tout gris, tout maigre. Et ils s'approchent tout doucement, tout doucement d'Héloïse, endormie. Elle ne les entend pas. Et ils font le tour comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un humain, dit vieux loup. Les humains, d'habitude, ils ont des fusils et ils nous tirent dessus. Celui-là, il n'a rien, mais c'est bien un humain. Alors, on va en profiter comme on a très faim. On va le manger. Et l'Hélo s'approche d'Héloïse. À ce moment-là, arrivent trois oiseaux, trois petits oiseaux. C'est le papa, la maman de la petite Mésange. Et le papa Mésange tourne autour de la tête de la gueule du vieux loup en disant « Mais ça ne va pas, non ! » « Ce n'est pas un chasseur, c'est une petite fille. On ne mange pas, les petites filles. Allez, va-t'en, vieux loup, va-t'en ! » Mais vieux loup, avec sa patte, il envoie valser l'oiseau en lui disant « Dégage, sinon je t'avale ! » Et il se rapproche encore d'Héloïse. Mais à ce moment-là, on entend « Boum ! » « Boum ! » « Boum ! » Et les loups voient arriver trois ombres, deux énormes et une plus petite. « Papa ours, maman ours et petit ourson. » Et papa ours, il s'approche et il s'approche et il dit « Ça ne va pas, non, les loups ? » « Ce n'est pas un chasseur, c'est une petite fille. » « On ne mange pas, les petites filles. » Et là, les loups, ils ne disent rien du tout parce qu'un ours en colère, c'est beaucoup plus dangereux qu'un loup. Alors les loups, ils reculent, ils reculent, ils reculent. « C'est bon, ça va, on y va. » « Ils s'en vont. » Maman ours s'approche d'Héloïse qui dort toujours. Elle la prend dans ses grosses pattes et elle fait comme Héloïse tout à l'heure. Elle souffle pour la réchauffer. Pendant ce temps-là, papa ours il met plein de bûches sur le petit traîneau et maman maison, je lui dis « Venez, suivez-moi. Je sais où elle habite cette petite fille. Elle habite dans la petite maison juste à la sortie de la forêt. » Alors les gros ours, petits ours et les oiseaux, hop, se dirigent vers la petite maison. Devant la maison, la porte est ouverte. Grand-mère s'est bien habillée avec son châle et elle regarde dans le noir. Elle est terriblement inquiète, grand-mère. Ça lui fait quand même un petit peu bizarre quand elle voit arriver deux énormes ours avec un petit ours. Mais juste devant, il y a des petits oiseaux qui pépillent. hit, 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 hit. On dirait qu'ils disent « Elle est là, elle est là, elle est sauvée, elle est sauvée. » Et quand elle voit Eloïse, endormie, bien au chaud, elle comprend. Elle fait rentrer tout le monde. Le gros ours prépare le feu. Et grand-mère, elle donne des boissons chaudes à tout le monde. Et quand Héloïse se réveille, elle est vraiment étonnée d'avoir tout ce monde-là dans sa petite maison. Mais elle est bien contente d'avoir ramené le bois à la maison.